Musique Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier Ça ne vous aura pas échappé, on se retrouve donc aujourd'hui pour un rendez-vous Carnet Gourmand Vous n'en avez pas eu au mois de septembre C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Ce n'est pas une, deux, trois recettes Mais bien six recettes que je vais partager avec vous Alors pour être très honnête avec vous, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour cuisiner Ce qui veut dire que je n'ai pas pu tester les recettes qui ne sont pas de moi dans ce carnet Cependant je pense qu'il y en a une que je vais réaliser dès cet après-midi Je vous dirai évidemment ce que j'en pense sur Instagram, sur Facebook Et puis vous allez le constater, il y a deux recettes que j'ai déjà partagées avec vous précédemment Mais j'ai trouvé qu'elles avaient leur place dans le carnet Pour qu'on puisse vraiment les retrouver chaque fois qu'on en aura besoin D'autant qu'il y en a une en particulier où c'est vous qui m'avez dit Est-ce que cette recette-là pourra venir dans le carnet ? Parce que je suis toujours en train de la chercher Donc oui, elle va apparaître ce mois-ci Je ne vous dis pas tout Je vais réaliser mes pages Vous allez le constater, j'ai déjà fait pas mal de préparations J'ai découpé mes recettes, etc. Enfin voilà, j'ai fait plein plein de choses Je vais préparer toutes mes pages Et comme je le faisais pour le bullet journal Je reviens avec vous en détail sur mes décorations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 fait encore jusque là sur notre carnet gourmand et j'aime vraiment beaucoup d'avoir ces motifs qui viennent autour de la recette donc très clairement vous allez en voir d'autres et comme je vous le disais la recette est en deux parties une première pour la préparation de la pâte puisqu'il s'agit d'une pâte fait maison c'est tellement meilleur et vous allez le voir j'ajoute des petites choses qui font que cette pâte sera unique et pas simplement une du commerce et une seconde partie pour la préparation de la garniture et de la tarte proprement dite et pour terminer cette recette que vous m'avez demandé donc le tagine de poulet aux légumes c'est vrai que c'est une recette que j'adore que je fais très 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 régulièrement et sur cette page ci j'ai utilisé toujours mes effets de texture et cette fois ci j'ai utilisé cet effet de tronc que j'ai tamponné sous ma recette pour qu'elle ressorte et qu'elle fasse un cadre autour de ma recette si vous n'avez pas encore essayé cette recette vraiment je vous invite à le faire c'est très simple et je crois que vous n'avez jamais mangé un poulet aussi moelleux que dans cette recette là vous m'en direz des nouvelles je sais que vous avez l'oeil aussi je ne doute pas que vous avez remarqué que j'ai utilisé pour découper mes recettes des dais que vous n'aviez jamais vu jusque là en effet il s'agit d'une collection en avant première qui va arriver le 1er novembre et cette collection est autour des courbes ici dans mon carnet gourmand je n'ai utilisé que les dais mais il y a deux sets de tampons assortis à ces dais et il y a également un set de papier qui pourra nous servir pour noël je vous en parlerai un peu plus en détail mais je vous montre déjà ces dais parce que je les adore déjà cette collection de dais s'appelle simplement courbe puisque vous le voyez ça nous permet de découper de très jolies courbes avec des petits effets ici comme vous pouvez le voir on va faire une découpe courbe mais en plus ajouter ces petits trous le long de la découpe je trouve que c'est super joli ici j'avais utilisé cette découpe ci qui fait un effet dentelle qui est extrêmement délicat franchement j'aime vraiment beaucoup et pour terminer l'autre découpe que j'ai utilisé c'est celle ci qui en fait alors vous n'en voyez qu'un tout petit bout ici va découper des petites feuilles de vignes et va embosser les espèces de lianes qui les relient je vous en ai fait une découpe complète pour que vous puissiez davantage l'apprécier et sachez que on peut tout à fait récupérer toutes les petites feuilles qui vont également être embossées puisqu'il y a l'effet d'embossage sur chacune des petites feuilles j'espère que ces recettes vous inspireront que vous aurez envie de les réaliser que vous aurez surtout envie de les collecter dans un joli carnet gourmand si c'est le cas vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti